Yo tout le monde c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite et donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième et le dernier teaser de la saison 7. Hier on avait pu découvrir donc l'avant dernier teaser et donc ça cette fois-ci c'est la dernière image qui a désormais fuité puisque demain ça sera donc l'arrivée bien sûr de la saison 7, du pass de combat, tout ça tout ça qui va donc bien sûr arriver. Donc du coup ce que je vous propose les gars sans plus tarder c'est que je vais directement vous présenter à l'image ce dernier teaser et donc comme vous pouvez le voir on peut donc déjà apercevoir un nouveau personnage donc qui est agrippé sur une tyrolienne. Donc c'est le personnage qu'on avait pu apercevoir donc sur la première image en fait ils ont zoomé chaque partie de l'image pour qu'on ait un petit peu plus d'informations. Donc déjà ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut voir que ce personnage là ce n'est pas du tout un humain puisqu'on peut apercevoir ses griffes. Au début je pensais que ça c'était le skin froid éternel mais pas du tout donc ça se rapproche un petit peu d'un loup-garou je pense que ça sera un petit peu une bête de montagne des neiges quelque chose comme ça. Je pourrais pas vous dire ce que c'est précisément mais en tout cas c'est plutôt intéressant. On peut voir également aussi regardez juste derrière à droite on aperçoit un tout petit avion alors je sais pas du tout qu'est-ce qui vient faire là cet avion parce que ça n'existe pas actuellement sur Fortnite donc est-ce qu'il y aurait peut-être pas un avion qui arriverait sur le jeu ça pourrait être intéressant ou peut-être qu'au moment du thriller quand il va sortir il y aura carrément un avion qui va arriver je sais pas du tout mais en tout cas c'est plutôt intéressant. Donc c'est les deux seuls détails qui sont vraiment les plus intéressants je pense sur cette image là. Je pense pas qu'il y a d'autres détails on peut voir aussi qu'il y a une ceinture qui est retirée donc je pourrais pas vous dire ce que c'est on voit aussi qu'il porte une scarpe. Bon ça c'est l'arme qui est déjà présente sur le jeu donc c'est vrai qu'on a pas trop d'indications sur ça. Autre chose aussi je vous montre à l'écran il y a trois skins qui avaient fuité récemment en fait c'était sur le store de l'app store en fait puisque du coup il y aura la mise à jour de demain. Il y a trois skins qui ont fuité où du coup en fait on peut apercevoir les futurs skins qui vont donc arriver dans le pass de combat. Donc ça aussi je voulais vous le montrer parce que c'était assez intéressant donc il faudra s'attendre en fait à avoir ces skins là. Donc on peut voir aussi que regardez le skin tout à droite il porte une ceinture donc je sais pas du tout si le skin qu'on aperçoit sur l'image ça serait ce skin là mais j'ai pas trop l'impression. Parce qu'au niveau du visage ça a pas l'air en tout cas de vraiment coller donc après je pourrais pas vraiment vous dire. Donc ça pour le coup je sais pas du tout mais on verra bien de toute façon demain quand ça arrivera je voulais quand même vous montrer cette image là pour qu'on puisse découvrir bien sûr les derniers détails. Donc si bien sûr vous en trouvez d'autres bah n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Voilà du coup les gars c'est déjà la fin de cette petite vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et au passage les gars j'ai enfin fait aussi la demande du code créateur donc si vous voulez me soutenir vous avez simplement besoin d'aller donc dans la boutique vous avez code créateur et vous mettez évosion-freezer et comme ça ça me permettra de me soutenir. Voilà sur ce les gars je vous laisse du coup sur cette fin de vidéo et on se retrouvera donc demain lorsque la saison 7 arrivera. Merci d'avoir regardé cette vidéo !